Son univers poétique, peuplé de personnages attachants et tuniques. Avec 12 longs métrages à son actif, Hayao Miyazaki est devenu l'un des maîtres de l'animation japonaise et mondiale. Hayao Miyazaki est né au Japon le 5 janvier 1941, en pleine seconde guerre mondiale. Enfant, il est marqué par les bombardements et l'univers de l'aéronautique dans lequel son père travaillait. A 22 ans, il décroche un premier emploi dans les studios d'animation de Toei, où il réalise notamment Nausicaa de la vallée du vent. Il rencontre alors Isao Takahata, qui deviendra lui aussi une figure de l'animation japonaise. Ensemble, ils fondent le studio Ghibli en 1985. Un an plus tard, le studio sort le long métrage Le château dans le ciel et enchaîne les succès. En 1989, Kiki la petite sorcière devient numéro 1 au Japon. En 1997, Princesse Mononoke séduit 15 millions de Japonais. En 2001, Le voyage de Shihiro devient le film le plus rentable de l'histoire du pays et remporte l'Oscar du meilleur long métrage d'animation aux Etats-Unis. La consécration de Niyazaki devient alors mondiale. En Europe, son œuvre change l'image de l'animation japonaise et ses mangas jugés bas de gamme et violents. Le réalisateur a l'art de jeter des ponts entre le Japon et l'Occident. Il s'inspire de la culture japonaise, de la littérature mondiale et de l'architecture européenne. Pogne sur la falaise est par exemple inspiré de la petite sirène d'Andersen. Les décors de Kiki la petite sorcière de Village suédois. Le succès de ses films tient notamment à la modernité des thématiques qu'il aborde. La nature, représentée de façon flamboyante, est centrale dans son œuvre. Les montagnes, les forêts, les rivières ont une âme et des esprits, mais sont menacées par les humains. Pacifiste convaincu, plusieurs de ses films dénoncent les guerres. Enfin, ces histoires sont empreintes de féminisme. Les héroïnes, comme la femme Louvre Mononoke, l'intrépide Shihiro ou la valeureuse Nausicaa, occupent le premier plan. Les hommes, eux, sont des amis, des compagnons, mais jamais des sauveurs. Très exigeant, Ayao Miyazaki utilise encore des techniques artisanales. Ils dessinent l'essentiel à la main. Les ordinateurs ne viennent que dans un second temps pour compiler ses dessins et les mettre en mouvement. La réalisation d'un long-métrage peut prendre plusieurs années et emploie une centaine de personnes à temps plein. Travailleur forcené, Miyazaki a annoncé plusieurs fois prendre sa retraite avant de réaliser de nouveaux films. À 82 ans, il sort Le garçon et Le héron. Sous-titrage Société Radio-Canada